Bonjour, Florence me pose une question sur la manière de prendre l'harmonica. Faut-il avoir forcément les graves à gauche ou à droite ? Et est-ce que ça influe sur les notes, la technique qu'on utilise pour obtenir les notes ? C'est une très bonne question, très originale, et je vais prendre cinq minutes pour vous répondre. C'est une très bonne question. Je prends l'harmonica, on va dire normalement, c'est-à-dire avec les numéros au-dessus, donc les graves à gauche, et je fais par exemple le 6 soufflé, puis le 6 overblow. Ok, maintenant, je retourne l'harmonica. Les graves sont donc à droite. Alors, il faut que je me refaire, parce que du coup, je n'ai plus les mêmes points de repère, évidemment. C'est ici. Même technique, même son. Maintenant, je vais même faire mieux, enfin mieux, pas mieux, non, plus original. Au lieu de le mettre comme ça ou comme ça, je le mets verticalement. Ça marche aussi. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire que je le retourne deux fois. Ça marche encore. Magique. Voilà. Écoutez, la semaine prochaine, je prendrai peut-être encore cinq minutes pour vous répondre. Peut-être pour faire moins de bêtises, mais enfin voilà, ce n'est pas vraiment une bêtise. C'est juste pour expliquer qu'en fait, qu'on prenne l'harmonica n'importe comment, et bien avec les mêmes techniques, avec une bonne technique, on peut jouer dans toutes les positions possibles. Toutes les manières de prendre l'harmonica. Évidemment, je vous conseille de ne pas jouer comme ça, mais plutôt de jouer avec l'harmonica horizontal et d'avoir une bonne embauchure. Vous trouverez un cours en accès libre sur cette chaîne YouTube, sur l'embouchure, et également sur le site armoudiatojazz.com. Si vous voulez revoir cette vidéo, ça se passe là-haut, en haut à droite de la vidéo. Allez, à très bientôt. Bonne musique.